J'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une deuxième vidéo aujourd'hui, je vais vous présenter une arme issue d'une technologie peut-être un peu alien puisqu'on peut la trouver dans cet endroit étrange. J'en ai parlé récemment mais l'événement avec justement le fait qu'on se fasse enlever par un vaisseau entre guillemets alien puisqu'on se retrouve directement chez les humains à la base militaire je vais dire. On va se réveiller ici sur cette table, on devra aller chercher un pied de biche, je vous l'ai montré dans une vidéo assez récente pour se rendre dans une pièce qui est juste ici sur notre gauche et récupérer un objet. Et cet objet qui sera juste ici, le voici, il s'agit de l'électrocuteur. Donc c'est un genre d'objet paralysant qui peut nous servir à la fois comme objet pour venir frapper notre ennemi et lui donner un coup de jus ou alors s'en servir un peu comme une matraque. Il se présente comme ceci et il va faire un genre de son, un peu d'interférence, un son d'énergie en fait qui d'ailleurs quand on va commencer à courir avec, je ne sais pas si ça va être assez perceptible mais on l'entend un peu s'agiter tu vois de par nos mouvements de pas ou de course. Donc le voici comme ça, il se présente de cette manière, on va aller après sur des humains l'utiliser et vous entendez le bruit qu'il fait là à chaque fois que Franklin met un coup dans le vide. Donc cette base militaire va revenir et on devra faire ce que je viens de vous citer auparavant avec justement une petite énigme à la fin pour s'échapper de cet endroit. Là j'ai pas la version avec l'énigme où justement il y a des trucs activés et à la fin ceci s'ouvre et on peut monter et s'échapper pour gagner 25 000 dollars. D'ailleurs les chances ont augmenté avant, c'était du 25% je crois de chances de se faire enlever par un vaisseau alien, ça sera certainement pendant les événements d'Halloween. Et maintenant c'est 50% de chances pour à la fin si on réussit à s'échapper, gagner 25 000 dollars ou alors mourir puisque je crois que l'endroit pourra se remplir de je sais plus de gaz ou d'eau et au final tu mourras quoi. Donc le mieux quand même étant d'essayer de récupérer l'arme le plus vite possible et de s'échapper pour obtenir justement l'argent quoi. 25 000 dollars c'est toujours bon à prendre. Là on a ici les pièces qui n'ont pas changé du tout avec la petite Oppressor qui est là. Tout est exactement pareil qu'avant, Rockstar Games ne fera que de rajouter cette arme avec également le pied de biche pour ouvrir la caisse. Et le truc là-bas pour les énigmes sous les genres de petits logos là. Donc voilà, ça fait quand même un bout de temps qu'il est là cet endroit et depuis le temps on a envie de le voir et on a envie de vraiment interagir avec. Je vais dire, je vais aller vous montrer l'off alien qui est juste ici, on a tous envie de le voir. Ça ne serait pas la première fois qu'on le voit dans GTA Online mais ça fait toujours quand même plaisir. Je vais aller me rendre rapidos à l'endroit de la map et je vais aller frapper des gars. Je vais aller frapper des pauvres PNJ innocents. Mais bon ce genre d'endroit intrigue toujours. Le bâton ne fait pas vraiment le même bruit et le même son que pourrait faire par exemple le vaisseau alien, enfin du coup humain du Force Ankudo. Parce que dire vaisseau alien dans GTA V sachant que tout est contrôlé par les humains ça n'a pas trop de sens. Puisqu'étant donné qu'on est enlevé par un vaisseau soi-disant extraterrestre mais qu'on se réveille ici. Et que les aliens sont en fait des humains déguisés. Donc c'est un peu étrange mais c'est une sorte de manière de carostar de te faire comprendre que plein de choses ne sont pas forcément ce que tu crois. Tout simplement. Allez c'est parti on va l'utiliser appareil là. On est sur la plage, il faut que je trouve une victime. On entend vraiment bien le bruit là quand je galope très très vite. Et regardez ce que ça fait. Hop un coup à la tête et le collègue il est électrocuté, il est mort instantanément. Par exemple si je n'ai pas eu le temps de laisser l'appareil se recharger, il va toujours l'utiliser mais comme une matraque et généralement qu'il ne va pas tuer. C'est vraiment le coup avec l'électricité qui va venir tuer l'ennemi en headshot. Et on voit qu'à chaque fois il y a bien l'animation où notre personnage vise volontairement la tête justement des PNJ. Donc on va le revoir sur lui là par exemple. Regardez ça. Tu vois. Là normalement il est en train de trembler. Ah il n'est pas mort lui. Mais non attends il vient d'annuler tout ce que j'ai dit là. Tu te fous de moi ? Attends il faut que j'attende. Il faut que j'attende que ça se recharge. Voilà. Toi viens là toi. Voilà. Est-ce qu'il est mort ? Non il n'est pas mort. Ça dépend des moments alors. Et donc 90% des cas où je l'ai utilisé limite ça one-shoté à chaque fois. Oh il y a moyen que celui-là ait été fort. Bon. On peut s'en servir comme bat et à la fois comme paralysant. Je pense que ça pourra peut-être être utile pour les fameuses primes du multijoueur si on arrive à le débloquer bien entendu. Mais c'est un objet qui va tuer on va dire allez 3 coups sur 5. Mais des fois vous pouvez one-shot. Peut-être qu'on fait ça. Ah quand on fait ça. Attends. Voilà. Faut bien prendre le temps de viser en fait. Normalement si je fais ça ça one-shot quasiment à chaque fois. Tu vois je le vise. Ah là il a mis le coup de pied avant Franklin. Mais non Franklin laisse-le laisse-le. Lui là il fait le malin il me regarde. Voilà quand il met un coup comme ça à la tête normalement. Terminé bonsoir. Bon bah voilà les gars. Je le remonte comme ça en vue FPS. Il n'a rien d'extraordinaire. Il y a voilà à part le petit un peu reflet vert qui s'en émane. Qui nous rappelle un peu justement les aliens dans GTA V. Et puis cette technologie qui semble embarquer de paralysant. De one-shoté à la tête comme si que voilà un coup de cerveau. Enfin coup de courant au cerveau quoi. En même temps d'un choc forcément. Et du coup ça one-shot. Lui là Hagan il ne m'a pas vu venir du toit là. C'est un super héros là. Oh le pauvre. Eh faut mourir messieurs là. Faut mourir j'ai une arme alien. J'ai un bâton à énergie. C'était Vince. Votre avis dans l'espace commentaire. Je vous mettrai la source en description des petits gameplays qui est Will Brick. Dans l'espace description de la vidéo. Vous êtes les boss. Et si je mélange courant et eau ça fait quoi ? Bon rien. Pourtant Claude François l'a pas trop aimé. Moi je ne vais pas te mentir. Et d'ailleurs je ne peux même pas l'avoir à proprement parler quand je suis dans l'eau. Automatiquement il le retire non ? Ah non. Bon ça fait rien. Courant et eau dans GTA ça fait rien. C'était Vince. Prenez bien soin de vous. Vous êtes les boss. Et ciao tout le monde. Sous-titres par Juanfrance. Sous-titres par Juanfrance. Sous-titres par Juanfrance. Sous-titres par Juanfrance.